Moi je me suis intéressé à la psychiatrie et surtout à l'hypnothérapie que représente Édouard. Je me suis intéressé à l'hypnose. Donc c'est par le biais de l'hypnose que j'ai commencé à fréquenter le milieu des hypnothérapeutes, à voir un petit peu quelles sont les questions que posait la trans-hypnotique, pour essayer de comprendre un aspect des cultes de possession et du chamanisme. À partir de terrains de problématiques qui semblaient très éloignées les unes des autres, moi une perspective strictement ethnologique, la cure chamanique, Édouard, la psychothérapie, sa place dans la médecine, comment la psychothérapie peut s'inscrire dans la médecine occidentale, que ces questions nous renvoyaient à un problème qui était un problème absolument identique, qui est sapiens, qui est homo sapiens. Et le constat que finalement, dans la cure chamanique comme dans les psychothérapies, en fait, on voit apparaître, au-delà des citoyens d'une culture ou des membres d'une culture donnée, on voit apparaître un être humain qui est travaillé, qui est mu, qui est porté par de mêmes élans. Et c'est vraiment ce constat qui nous a amenés à dire, ça serait intéressant de construire une anthropologie, parce que c'est un vrai ouvrage d'anthropologie. On n'a pas inventé la psychothérapie. La psychothérapie existait même avant les cures d'âme, parce qu'on n'est pas dépositaire du travail psychologique sur la psyché. Et donc, en réfléchissant ensemble, on s'aperçoit que, non seulement il y a des problématiques identiques dans le contexte des cures chamaniques et dans le contexte des psychothérapies occidentales, mais que ça débouche sur un questionnement et un certain nombre d'inconnus qui posent l'aspect fondamental de nos pratiques, enfin des pratiques des cures chamaniques et des pratiques des thérapies. Et ça, c'est vraiment une forme d'inconnus. On ouvre sur la richesse de la psyché humaine. On s'aperçoit par les phénomènes qui nous sont donnés dans le contexte de la thérapie qui a de nombreuses inconnues et que parfois, la cure psychothérapeutique est aussi mystérieuse que la cure chamanique.